Ça va être un Noël horrible. Même ma prime de fin d'année est prélevée pour couvrir mon surendettement. Mes pauvres gosses, ils n'auront même pas de dinde à Noël. Ben si, ils auront toujours leur mère. Merci Hervé. T'as toujours le mot pour me réconforter, c'est gentil. Voyons ma poule. Eh, Jean-Claude, t'as vu les petites affichettes là ? Ouais, j'ai vu. C'est moi le président du jury pour le spectacle de fin d'année. Président mon pote. J'espère bien que tu vas faire gagner ton pote. Je vais faire ma grande imitation de Johnny. On est tous un nul qu'au cul... Jean-Claude, c'est vrai que tu sais à peine lire, mais regarde quand même. C'est pour les enfants des employés, par les parents. Ah ben c'est pas grave, c'est Jason, mon néné, qui va faire l'imitation de Johnny, puis tu vas faire gagner. Fous-lui la paix à Jason, laisse-le faire un truc qu'il aime. Mais attends, mais il adore ça Johnny. Mais à son âge, enfin voyons, ils aiment Eminem, la techno, je sais pas. Mais il peut pas. Quoi il peut pas ? Ben attends, il a pas le choix à la maison. Y'a que mes cassettes de Johnny bien rangées sur l'étagère du salon. Y'a pas de ménènes qui traînent. Et encore moins de la Technico. L'éducation des enfants, c'est très important, surtout au niveau musique. C'est qui mes mèmes ? Tu sais que c'est une sacrée aubaine, hein, ce spectacle de la boîte. Oui. Ben oui. Comme ça, mes gosses, ils penseront pas aux cadeaux que je pourrais pas leur acheter. Ah, tu leur achètes pas de cadeaux ? Même pas une orange, une mandarine ? Attends, mais t'as vu le prix des oranges ? C'est pas possible, avec mon surendettement, je ne peux pas. Voilà. Ah, ce serait bien si ma gosse, elle pouvait gagner le concours. Tu sais, ça compenserait. Je te vois venir avec ton décolleté et ta petite couette, là. On m'appelle les lieutenesses au syndicat, moi. Alors comme président de jury, je te raconte pas. Ah, je comprends, Hervé, mais tu sais, elle y met tellement de cœur à la préparation de ce spectacle. Elle répète tous les soirs. Mais qu'est-ce qu'elle nous prépare ? Ah oui, alors elle va faire une chorégraphie autour d'une chaise à la Madonna. Alors j'ai pris un bustier, je l'ai cousu des petits seins pointus, tu sais, comme ça. Et puis je l'ai prêté mes barésies, du maquillage et tout. T'as vu, toi, quand même, c'est un arbre de Noël, hein, c'est pas un bordel à Bangkok, notre histoire, hein. Dis donc. Je te dis que ma gamine, c'était de la graine de pop star ? C'est pas vrai. Comme Britney Spears, elle a commencé à 7 ans. C'est vrai que le talent, ça se détecte très jeune, hein. Et ensuite, ça se travaille. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'espoir pour Jason. Jason convenant en concert, c'est la classe. Moi, je suis sûre que c'est ma chatte nénette qui va gagner. Oh, je trouve bien un optimisme, ma jeanette, parce que dans l'imitation que Jason va faire de Johnny, c'est moi le conseiller technique. Et on risque bien de l'exploser, ta nénette. Johnny contre Madonna. Excuse-moi, mais je crois que le jury, ça va faire la différence. Parce que tu crois que c'est un modèle pour ta fille, Madonna ? Et toi, ton chanteur qui prend la drogue par le nez, tu crois que ça vaut mieux ? Mais dis-moi, elle est pas un peu jeune, ta fille, pour imiter une salope comme Madonna ? Elle a quel âge, déjà ? 11 ans ! C'est dommage ! Elle est trop vieille pour épouser Johnny ! Ouais, mais moi, mon fils, au moins, il a un père ! Oh, mais ça n'a rien à voir ! Non, mais au moins, tu fermes ta gueule ! Qu'est-ce qu'il fout, j'ai jeune, t'entends pas la musique ? T'es le voir ? Mais tu vas me poser tes cahiers tout de suite, tu crois que c'est en faisant ces sons qu'on aurait issu dans la vie ? Plus fort, la musique ! Plus fort ! Allumer le feu ! Ah ouais ! Ah, c'est bon, ça ! Traille le jeu de jambes, le jeu de jambes ! depth ! Ah 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 ! Sous-titrage ST' 501